bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous faire un ghost swipe j'en ai déjà parlé sur mon groupe facebook il y a quelques temps et ça m'était complètement sorti de la tête et je me suis dit que ce serait garantant que je le fasse donc ça c'est le tout premier que j'ai fait donc il n'est pas top top j'en ai un grand avec ces couleurs là dans mon salon j'ai essayé de le filmer pour vous montrer il est nettement plus joli mais comme il est vernis il y a trop de reflets j'arrive pas du tout celui-là est vernis aussi donc dans l'idée c'est plein de swipes de différentes largeurs de différentes longueurs pour avoir un effet un peu enfin bon je vais travailler différemment je vais pas faire comme celui-là aujourd'hui le principe reste le même et du coup dans les swipes on obtient un peu du lassage c'est dommage on voit pas trop avec le reflet il y a du lassage vraiment sur le centre au début de mes swipes comme les blooms là on le voit assez avec le contraste donc je vais arrêter de parler je vais commencer ma vidéo je vais vous mettre un coup sur pause ce que je vais faire c'est sur ma toile je vais déjà mettre ma base gagner un peu de temps et je vous retrouve juste après à tout de suite voilà j'ai mis ma base ma toile est pas du tout dans le cadre je viens de voir voilà donc ma base bleu marine comme médium j'ai pris du flotrol donc pour ma base j'ai mis le marine j'ai mis 32 g de bleu phtalo 3 g de noir donc 35 g avec 140 g de flotrol ce qui fait que j'ai mis quatre parts de flotrol pour une part de peinture pour la base ma toile elle fait 30 par 40 cm donc en gros 180 g au niveau des couleurs j'ai préparé des toutes petites quantités et j'en aurai trop j'ai essayé de viser le centre à peu près je suis parti travers ça c'est de l'argent magenta quinacridone du bleu de phtalocianine donc un peu plus clair que la base il n'y a pas de noir du violet prune du bleu turquoise je vais mettre à peine de magenta la dernière du vert citron j'ai un peu peur qu'ils se mélangent j'espère que ça ira donc voilà pour les couleurs c'est tout donc j'ai trois plastiques de taille différente je vais faire des swettes de différentes largeurs et différentes longueurs pour faire simple donc ce que je vais faire c'est que j'ai gardé un peu de ma base je vais swiper avec ma base j'aime bien dire swiper même si ça n'existe pas un petit peu léger je suis à tremble l'autre j'arrive pas à faire une ligne droite tout va bien au pire je vais faire comme ça donc dans l'idée simplement prendre la base donc le bleu marine faire des petits swipes de différentes longueurs de différentes largeurs comme j'ai dit il faut en faire quelques-uns je vais pas retrouver la recette que j'utilisais avant donc niveau quantité je sais plus du tout ce que j'utilisais donc j'ai tout j'ai un peu fait au pif à mon avis c'est un peu trop épais voilà je vais faire toute la toile comme ça je vais accélérer un peu pour la suite à mon avis je suis trop épais ouais normalement je devrais déjà avoir du la ça j'en ai pas donc c'est que mon mélange est trop épais bref je vais continuer voilà pardon donc pour l'instant les bouts ils sont assez démarqués mais quand la toile va sécher ce sera beaucoup moins flagrant on ne le verra plus comme ça le fond va foncer en séchant d'ailleurs j'ai pas eu énormément de la sage comme je le pensais mon mélange est un peu trop épais ça va être affreux il va y avoir tous les reflets si vous voulez connaître la marque de mon téléphone c'est écrit dessus on s'en fiche j'aimerais bien que ce soit net par contre donc là j'ai eu du début de la sage donc c'est plutôt sympa le problème c'est que c'est trop épais j'en ai pas eu partout niveau des couleurs c'est assez sympa c'est léger pour l'instant mais pareil une fois c'est que ça se verra beaucoup mieux si des fois elle sèche avant que je poste la vidéo je la remontrerai au pire il va falloir que je retravaille sur les quantités ça fait au moins un peu depuis que j'ai commencé ma chaîne youtube ça fait quasiment un an j'en ai pas fait je me rappelais plus d'abord il me reste des couleurs je vais faire je vais préparer de la base je vais fluidifier mes couleurs et je vais réessayer sur l'autre toile donc voilà je vous dis à tous merci à très bientôt